Intentiste en course Brameteau, ils viennent derrière et le voilà. Ah, non mais vous avez quand même vu, vous pouvez le revoir là sur les écrans, la victoire de Brameteau dans le prix du jockey club. C'est le prix du jockey club en France, pas d'erreur, c'est bien la chantilly. Il avait déjà remporté la poule de Cédépoulain à peu près dans un style aussi ravageur et là il bat qui ? Vous avez entendu, il bat Weingheist, le vrai Weingheist qui a gagné l'arc de triomphe ensuite en battant la légendaire Ennebel. Il battait aussi Recoletos, super cheval Recoletos, il battait Taj Mahal dont on parlera un peu plus tard. D'ailleurs Taj Mahal, on le verra. Et Brameteau, voilà, c'est ce vainqueur monté par Christiane Demureau, entraîné par Jean-Claude Rouget. Du prix du jockey club que vous avez la chance d'avoir à disposition désormais, tout près d'ici, pour la somme de 3000 euros au hara du Grand Chenet chez Christophe Berthelot et Franck Lamy qui va nous en parler dans quelques instants. Brameteau, c'est un fils de Rash Saman lui-même par Dynamics. Et ce qui est quand même intéressant à signaler dans sa faillie maternelle, c'est que c'est un neveu de Munsun, le grand, le chef de race allemand. Ce Brameteau est un neveu, pas un petit neveu, un arrière-petit neveu, non, non, un neveu, sa mère est une soeur de Munsun. Alors Brameteau a commencé sa carrière d'étalon au hara de Boucteau et après il est parti en Allemagne, sa souche maternelle est allemande, donc il est parti en Allemagne sur la terre de ses ancêtres. Et il revient aujourd'hui en Anjou, dans le Haut-Anjou, au hara du Grand Chenet chez Franck Lamy qui va nous en parler dans quelques instants.